Bon, alors je l'ai fait très très douce parce qu'en fait je voulais vous présenter quelqu'un qui, du coup je vais le faire en ASMR, en fait, parce que je voulais vous présenter quelqu'un que j'ai croisé, c'est-à-dire sur internet, et que je trouve assez rigolo et assez intéressant pour pouvoir vous le présenter sans que ce soit dérangeant. Mais comme tout le monde dort chez moi, je suis obligé de parler tout doucement, alors j'espère que ça ne vous endormira pas quand même. Enfin, si ça vous endort, ton mieux, de toute façon, n'oubliez pas de faire de la publicité seulement pour des gens de toute façon très connus. Là, je le fais parce que c'est quelqu'un qui me semble intéressant d'un point de vue humain. Je ne le ferai pas si c'était un salaud ou je ne sais trop quoi, voilà, si j'en avais la conviction. Non, en fait, bon, TPM, là c'est son clip, je me la pète. En fait, je vais vous présenter un extrait, mais sans plus quoi, c'est pas compliqué, le temps, voilà. En fait, voilà, de ce qu'on ne suffise largement, je ne sais pas, c'était pour vous présenter, en fait, le personnage TPM, donc, il est assez loufoque. Et comme je l'ai dit, en fait, il y a un moment donné, je ne sais pas si je vais retrouver le, 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 voilà, il a, comment dire, il a, comment dire, il a, comment dire, il a, comme d'hab, lâchez-vous dans l'espace commentaires, je réponds à tout le monde. Alors, en tout cas, c'est vrai pour, on voit qu'il répond à tout le monde, déjà, donc, il tient ses promesses, enfin, il tient ses paroles, c'est un homme de parole. Là, j'ai, j'ai mis, on dirait un mélange entre Stupé-Flip, entre Stupé-Flip et Mika, d'un côté, tu te la pètes de ouf, de l'autre, tu te prends pas au sérieux. C'est bien, ceux qui se prennent trop au sérieux tombent de haut, et même en faisant une roulade, quand on tombe de haut, on survit trois jours à l'hosto, ça, c'est ce que j'ai appris au judo. Meilleur vœu, frère, donc, voilà, et là, il m'a répondu, ah, 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 c'est toute la nuance d'un côté, je m'amuse et je me prends pas la tête, et d'un autre, je cherche quand même à faire quelque chose de propre, on m'a souvent comparé à Stupé-Flip, ça me fait plaisir. Bon, devant tout cet amour entre hommes, parce que c'est plutôt rare, ce que je tiens à noter, voilà, c'est vraiment ce que j'ai noté, je le pense, et c'est un type qui a plus de 13 300 abonnés, et donc c'est quand même un gros calibre, on va dire, mais contrairement à un certain gros calibre, il est suffisamment humble pour répondre à tout le monde, et donc c'est pour ça que je le recommande, voilà, moi je recommanderais toujours l'humain avant tout, au moins lui, il n'a pas oublié que c'était qu'un humain, donc ça c'est très important, parce que souvent on se prend la grosse tête au-delà de la technique d'abonnés, puis certains, certaines, surtout, mais bon, peu importe, et il y a des gens très bien, peu importe le nombre d'abonnés, mais il faut quand même rester assez proche de l'humain, c'est pour ça que j'encourage les gens, c'est bien de grappiller des abonnés, parce que ça, ça donne de la crédibilité, après on nous prend moins pour des cons, mais il ne faut pas oublier que par exemple Squeezie a été pris pour un coup en partie réartissant, et même si je ne soutiens pas Squeezie, je ne suis pas un abonné de Squeezie, par exemple, mais c'est vrai, je le dis, la télé, c'est moins bien, parce qu'ils ont déjà leur chaîne sur YouTube, et là on est dans un truc positif, parce qu'on peut communiquer, vous voyez, c'est interactif, même si ça manque encore d'interaction, j'aimerais bien que ça s'améliore, mais voilà, je voulais vous présenter TPM, qui est son pseudo, et donc vous prouvez que, en tout cas, je pense que c'est quelqu'un de bien, et puis de toute façon, j'encourage à continuer, parce qu'en restant humain, on arrive à faire des bonnes choses. ... ... ...